Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai fait des petits achats sur Shein. J'en ai eu pour plus d'une centaine d'euros. Donc comment vous dire que j'ai fait un tout petit craquage ce mois-ci en plus d'autres petites commandes que vous aurez déjà vues. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voici la bête. C'est présenté dans un sac comme ceci. Et franchement, j'ai été super chanceuse. Parce que concrètement, ça, ça ne rentre pas dans la boîte aux lettres. Et la factrice, elle sait où je travaille. Elle connaît ma voiture parce qu'on se croise de temps en temps devant la boîte aux lettres quand elle met des colis et que je rentre dans mon service du midi. Et elle a été adorable. Elle a vu que ça ne rentrait pas dans la boîte aux lettres. Et elle a eu l'extrême gentillesse pendant sa tournée qu'elle était vers mon boulot de voir s'il y avait ma voiture. Et elle s'est arrêtée à mon boulot pour me déposer mon colis parce que ça ne passait pas et qu'elle voulait... Enfin, elle fait vraiment bien son boulot. Du coup, elle ne voulait pas me faire attendre que je reçoive un colis. Et elle me l'a directement amenée au boulot. Et franchement, c'est juste adorable de sa part. Donc franchement, je la remercie énormément. Je lui ai dit d'ailleurs quand elle me l'a déposée. Alors, dans un premier temps, je me suis pris des petites roses comme ceci. Qui sont emballées dans un sac. Vous voyez en plastique comme ça. Alors ça, en principe, si je ne dis pas de bêtises, j'en ai pris deux. Et regardez, je ne sais pas si je pense que vous allez bien le voir. À ce niveau-là, il y a vraiment comme les trucs dans les supermarchés que vous achetez pour bien tenir le bouquet. Vous allez voir, il y a pas mal de choses en rapport avec la déco parce que concrètement, maintenant, j'adore la verdure. J'ai pris aussi, donc, des petits vases. C'est du plastique. Qui sont emballés comme ceci. Voilà, c'est du plastique. Franchement, je l'ai trouvé juste trop, trop beau. Et il n'a pas de coûter très cher. Franchement, ça passe bien. Ensuite, je me suis pris des tulipes. Enfin, des fausses tulipes, évidemment. Et donc, là, il y en a six qui se présentent comme ceci. Donc, je suis censée en avoir un deuxième. Et voici le deuxième. Donc, il y en a six par paquet. Et je me suis dit que ça pouvait être cool. Non, il y en a cinq. Je croyais qu'il y en avait six par paquet. Enfin, bref. Et je trouvais ça plutôt mignon, toujours pour de la déco. Et avec, je me suis pris ces petits vases-là. Alors, et donc, je me suis pris des vases comme ceci. Est-ce que vous allez bien y voir ? J'espère. Et en fait, il y a des petites rainures trop mignonnes. Je me suis pris aussi cette petite chose que je trouvais trop mignonne. Mais par contre, pour ça, je n'ai pas pris le vase qui va avec. Donc, je pense que je le prendrai la prochaine fois. C'est en fait, c'est une fausse plante de fleurs de cerisier. Qui est censée être comme ceci. Toujours en décoration, je me suis pris ces jolies petites fleurs. Il n'y en a que six. J'en ai pris un deuxième. Qui se présente donc pareil dans le même sachet plastique. J'aurais dû en prendre un peu plus, je pense. Après, ça fait quand même joli. Alors, j'avais pris ça. C'est censé être des lumières. Sauf que la boîte, elle a vraiment pris cher. Elle était comme ça dans le paquet que j'ai reçu. Et en fait, ça se présente donc comme ceci. Il y a un port USB. Et ça, en fait... Dans un petit vase que j'avais comme ceci. Il y a allumé. Sauf que là, bien évidemment, je n'ai pas de prise. En fait, je trouvais le principe super joli. Donc j'espère que sur la photo, ça fera aussi bien que ce que j'avais en tête. Alors, toujours en décoration, je me suis pris ces petites choses. Alors, ce sont des... Ils appellent ça un art mural avec imprimé. C'est vendu sans le cadre. Mais ça, je le savais, je l'avais vu sur le site. C'est bien, c'est protégé dans de la mousse. Mais bon, après, il faut les tenir à plat donc. Et en fait, ça se présente comme ceci. J'ai choisi principalement des armes miro qui ont du bleu, en fait, dessus. Parce que je trouve ça super joli. Donc là, il faut que je les aplatisse, bien évidemment, et que j'achète des cadres. Et dès que j'aurai acheté des cadres, vous le verrez probablement dans le fond. Donc je me suis acheté celui-ci. Toujours dans le même style. Je me suis pris celui-ci. Je me suis pris aussi celui-ci. Et celui-ci. Et j'ai pris aussi le petit dernier. Celui-ci. Pour la déco, c'est fini. Ça fait déjà quand même pas mal de choses. Ensuite, pour moi personnellement, je me suis pris un lot de goupillons. Il y a 50 goupillons. Parce que j'en ai acheté dans certains kits. Mais ça bouge hyper rapidement à ce niveau-là, en fait. Ça se dévisse. Et donc du coup, je m'en suis pris un lot de 50. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Je me suis pris aussi cette petite chose qui est censée se mettre dans l'évier. Pour pouvoir nettoyer les pinceaux. Je me suis dit que c'était mieux de mettre ça plutôt que de faire directement avec la main. J'ai peur d'abîmer les poils plus rapidement, en fait. Et vu que maintenant, que je fais des vidéos make-up, aussi en plus de mes autres vidéos, toutes les semaines, je me suis dit que c'était peut-être plus intelligent de faire comme ça. Alors, je me suis pris ça. Donc, c'est un kit de couture portable. Donc, qui se présente comme ceci. Parce qu'en fait, j'ai le matériel de couture, le kit standard. Je ne sais pas vous. Mais moi, ma mère, quand j'étais jeune, elle avait pris une boîte de bonbons, de gâteaux rondes. Et en... Je crois que c'est du métal. Et en fait, elle le nettoyait. Et elle mettait son kit de couture dedans. Donc, j'ai fait la même chose pour le moment. Et j'avoue qu'un kit comme ça, où il y a tout dedans... Parce que concrètement, j'avais pas de... Vous savez, le petit doigt que vous mettez sur votre doigt. Pour ne pas vous piquer quand vous utilisez une aiguille. Et bien, franchement, je trouve ça super cool. Il y a plein de trucs que je n'avais pas. Donc, franchement, il y a plein de couleurs. Rien à redire. Ensuite, je me suis pris cette petite chose. Qui est un ruban adhésif double face transparent. Alors, ça, je l'ai pris principalement par rapport au cadre que je vais acheter pour mes tableaux. Et... Ah ouais, c'est hyper épais. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Mais regardez comment c'est épais. Je ne sais pas si vous voyez, mais... En gros, là, il y a une, deux, trois, quatre... Il n'y a que cinq couches. Et pourtant, il est grand. Et enfin, la dernière chose que je me suis pris, c'est cette petite chose. C'est un aimant qu'on met dans la voiture pour faire tenir son téléphone. Parce que, personnellement, sur mon tableau de bord, je n'arrive à rien faire tenir. Mais quand je vous dis rien, c'est rien. Il n'y a rien qui tient. J'avais acheté à Action un tapis anti-dérapant pour pouvoir mettre mon téléphone dessus. Et bien, même ça, ça bouge. Donc, ça m'a saoulé. Et je me suis décidée à acheter, donc, ça. Donc, en fait, ce côté... Enfin, cette partie-là, vous la collez sur le tableau de bord. Et après, vous avez un magnète à mettre, comme ceci, derrière le téléphone. Ah oui. Je confirme, ça tient bien. Alors, je ne sais pas s'il faut mettre les deux ou un seul. Vu le bruit que ça fait, je pense que ça doit bien tenir. Je me suis pris aussi un set de 15 tapis de jambes, ils appellent ça. Écoutez, c'est... Vous savez, les petits coussinets qu'on met sous les chaises pour pas que ça abîme le sol. Et bien, ça... Ils sont plutôt épais, quand même. Je ne sais pas si vous allez voir, mais ils sont quand même assez épais. J'ai pris aussi un double pinceau, comme ceci, qui est estompeur. Je me suis dit, pourquoi ne pas essayer ? On n'a jamais assez de pinceaux, de toute façon. Et ça se présente comme ceci. Donc, là, c'est un pinceau estompeur. Et là, c'est un petit pinceau plat. Tout le reste, c'est des affaires. Alors, je vais commencer avec les ensembles de maison, en manche longue et en surveille. Alors, ça se présente comme ceci. Et je ne sais pas si vous voyez la matière, mais c'est hyper fluide. Oh, cool, il y a des poches ! Oh, ça, c'est trop bien ! Donc, ça se présente comme ceci. C'est assez simple. Au niveau du haut, c'est un haut à manche longue assez... Par contre, je pense que ça va m'aller un petit peu grand. Alors, le deuxième. Donc, c'est un haut avec une capuche. Hop ! Et j'ai l'impression... Ouais, là, il y a une ouverture. Donc, ça se présente comme ceci. Vous avez la capuche. Et c'est un crop top. Et le bas. Alors, par contre... Ensuite, j'ai pris des combi shorts pour cet été. J'ai un petit peu anticipé. Je me suis dit, j'anticipe pour pas, à la dernière minute, me retrouver sans rien. Et j'ai donc pris des shorts qui se présentent comme ceci, en M. C'est une matière assez fluide. Donc, je suis contente et ça a l'air assez grand. J'espère que mes fesses rentreront bien dedans. Et le haut qui va avec. Donc, c'est un débardeur à bretelles qui se présente comme ceci. Ensuite, le prochain, il est comme ceci. Avec des dents... De la dentelle juste ici. Là, vous voyez maman. Le débardeur qui va avec. Là, c'est pas un t-shirt à bretelles. C'est vraiment un débardeur. Qui se présente comme ceci. Ensuite. Donc, ça se présente comme ceci. Ouais. Je pense que je dois passer. Vu comment c'est énorme. C'est un fail. Qu'est-ce que je disais ? Oui. Vu comment c'est énorme, franchement, je pense que j'y rentre large. Débardeur à bretelles qui va avec. Et par contre, ce qui est cool, c'est que là, c'est réglable. Les autres, il ne me semble pas que ce soit réglable. Donc, j'espère que ça ira. Mais franchement, ça, c'est plutôt cool. Et ça se présente donc comme ceci. Et le dernier ensemble, c'est le même que le bleu vert que je vous ai présenté juste avant. Mais en bleu. Et par contre, là, c'est un débardeur. Et vous voyez, il n'y a pas de... On ne peut pas régler les bretelles. Ça, je trouve ça dommage. Et pareil, en haut, sur le côté, il y a de la dentelle. Et voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi, je me suis vraiment déchaînée, je vais dire ça comme ça, sur Shein. Je vais refaire une vidéo le mois prochain parce que j'ai besoin de t-shirts. Actuellement, j'ai plein de pulls que vous avez dû voir dans une de mes précédentes vidéos. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets dans le petit i. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous avez acheté, si vous avez acheté, à vous abonner avec ma tête qui s'affichera juste là. Et si vous avez le temps à regarder une des deux vidéos qui apparaîtra sur le côté. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada